Un couple d'aides-soignantes dans les années 80 qui commet une série de meurtres dans le cadre d'un jeu macabre et sexuel. C'est l'affaire que nous allons voir ensemble aujourd'hui. Sous-titrage ST' 501 Cathy Wood, de son vrai nom Catherine May Wood, est née le 7 mars 1962 dans l'état de Washington. Après l'arrivée de sa petite sœur, quelques années plus tard, toute la famille déménagera au Massachusetts. Si l'on se fie à ce qu'a déclaré Cathy, elle n'a pas eu une enfance heureuse. Son père a fait la guerre du Vietnam et était très souvent absent et très peu soutenant envers elle. Elle a aussi déclaré qu'il était alcoolique. On n'a par contre aucune information concernant sa relation avec sa mère. D'autre part, Cathy n'était pas une enfant très bien intégrée au sein de ses camarades. Elle a souvent été moquée dans sa jeunesse pour son physique, notamment pour son gabarit qualifié d'imposant. Cathy était en effet assez grande puisqu'elle mesurait à peu près 1m80. Sa première relation amoureuse aurait été avec un jeune homme transgenre du nom de David. Cathy insistera beaucoup sur ce point. Par la suite, alors qu'elle est encore mineure, elle rencontrera Ken Wood et tombera enceinte rapidement, ce qui motivera leur décision de se marier. En février 1980, elle donnera naissance à une fille prénommée Jacqueline, mais que tout le monde appellera Jackie. Cathy a alors 17 ans. La petite famille déménagera au Michigan, mais Cathy semblait malheureuse dans cette vie qui ne lui correspondait de toute évidence pas du tout. Elle déclara au sujet des relations intimes qu'elle entretenait avec son mari « Le sexe n'était rien, juste quelque chose que vous avez à faire, quelque chose que vous faites parce que votre mari le veut. Ce n'était pas amusant, ce n'était pas intéressant. Je n'aimais pas qu'il me touche. » Après un mariage qui aura duré 7 ans, le couple divorce en 1986 et Ken obtient la garde exclusive de Jackie, leur fille, sans que Cathy ne s'y oppose. En juillet 1985, Cathy est embauchée dans une maison de retraite du nom d'Alpine Manor à Walker en tant qu'aide-soignante et sera très rapidement promue superviseure. En parallèle de sa vie professionnelle, elle commence à sortir et à fréquenter des bars gays. À cette époque, elle entame une relation amoureuse avec une collègue de l'institution prénommée Down. Elle dira plus tard que ce sera la première fois dans son parcours sentimental qu'elle s'est sentie comprise et satisfaite sur le plan sexuel et émotionnel. C'est Down qui présentera sa petite amie de l'époque, Cathy donc, à Gwen Graham. Gwen, de son vrai nom Gwendoline Gayle Graham, est née le 6 août 1963 en Californie. Elle grandit avec son frère et ses parents dans une ferme située dans la ville de Tyler, au Texas. C'est une enfant décrite comme respectueuse et calme, mais triste. Elle n'entretient pas une bonne relation avec sa mère et son père est un homme tyrannique qui a peu de considération pour ce qu'elle peut ressentir. On nous rapporte par exemple qu'il est obligé à assister à l'abattage des différents animaux de la ferme et sera responsable de la mort de son chien. Gwen sera profondément marquée par cet événement et gardera les dents de son animal chez elle dans une petite boîte jusqu'à son arrestation. Elle connaît une enfance négligée et aurait été victime d'abus sexuels de la part de son père. Ce dernier niera ses accusations et ne sera jamais condamnée par la justice. Durant son adolescence, Gwen commencera à adopter des comportements auto-agressifs. Elle se scarifiera beaucoup et s'infligera de nombreuses brûlures de cigarettes sur les bras. On pourra d'ailleurs dénombrer pas moins de 31 cicatrices uniquement sur cette partie de son corps. Elle quittera le Texas pour le Michigan en 1986 et commencera à travailler en tant qu'aide soignante au sein de la même structure que Kathy Wood dans la ville de Walker. C'est donc dans la salle de repos du personnel de l'Alpine Manor que les deux femmes feront connaissance. Kathy remarquera tout de suite les cicatrices présentes sur les avant-bras de Gwen et cela l'intriguera beaucoup. Les deux femmes se rapprocheront rapidement, Kathy se sentant jolie et spéciale aux yeux de Gwen selon ses dires. Elles finiront par se mettre en couple courant mars 1986. A partir de ce moment précis, elles commenceront à s'écarter de leurs collègues et de leurs amis en adoptant certaines conduites particulières qu'elles qualifieront de « je ». Par exemple, elles s'amuseront à déplacer des patients dans les mauvaises chambres afin de troubler l'équipe de soins ou encore à faire croire au mari de leurs collègues que ces dernières étaient infidèles. En parallèle, les deux femmes confieront plus tard avoir développé leur relation au travers de certaines pratiques sexuelles issues du milieu sadomasochiste, avec notamment l'asphyxie érotique. Au fil de leurs relations, on observe une gradation dans la gravité de ce qu'elles appelaient leur « je ». En effet, après environ 8 mois de couple, les deux amantes qui bénéficiaient de rapports exemplaires de la part de leur supérieur se fixent comme objectif de tuer des résidents de la maison de retraite tout en sélectionnant leurs victimes sur la première lettre de leur nom dans le but de former le mot « murder ». C'est dans cette optique que Gwen Graham et Cathie Wood entrent dans la chambre 614-1 ce 18 janvier 1987. S'y trouve Margaret Chambers, une patiente de 60 ans, résidente de l'Alpine Manor depuis maintenant 5 ans. Selon Cathie, Gwen aurait étouffé la victime en lui serrant le nez et en lui bloquant la bouche à l'aide d'un gant de toilette pendant qu'elle aurait monté la garde à l'entrée de la chambre. Le décès sera classé comme mort naturelle et aucune autopsie ne sera jugée pertinente. Suite à ce premier crime et confronté à la réalité et à la ténacité de certains pensionnaires, plusieurs tentatives de meurtre échoueront. Personne ne croira cependant les survivants, ces derniers étant tous âgés et atteints de démence ou d'hallucination. Beaucoup d'entre eux avaient été diagnostiqués avec la maladie d'Alzheimer. Gwen et Cathie abandonneront donc leur plan initial et décident de s'en prendre à un profil de victime bien précis. Que des femmes âgées, choisies pour leur impuissance, leur incapacité à se défendre. Le mois suivant sera le plus meurtrier pour les deux aides-soignantes puisqu'elles s'en prendront à pas moins de trois résidentes, toujours avec le même mode opératoire, à savoir l'asphyxie. De cette manière, elles poursuivront leur jeu macabre en enlevant la vie de Myrtle Luce, âgée de 95 ans, le 9 février. On relève ensuite May Mason, 79 ans, assassinée le 16 février. Et enfin Belle Burkhard, 74 ans, mise à mort le 25 février. Leur dernière victime connue sera Edith Cook, âgée de 97 ans, tuée le 6 avril suivant, après une période d'accalmie d'environ un mois et demi. Cependant, beaucoup de pensionnaires finissant leur vie à Alpine Manor, aucun de ces décès n'alertera le personnel soignant et ils seront tous classés comme arrêts cardiaques. Cependant, beaucoup de pensionnaires finissent leur vie à Alpine Manor, aucun de ces décès n'aurait pas d'accalance. Les deux femmes iront jusqu'à plaisanter au sujet des meurtres auprès de leurs collègues en disant avoir tué des résidents, mais personne ne les croira. Le plus étonnant dans cette affaire est que Gwen Graham et Cathie Wood semblent avoir agi dans le cadre d'un jeu sexuel. On sait qu'après leur passage à l'acte, elles auraient eu des rapports sexuels au sein même de la structure, dans des chambres inoccupées, voire à côté du corps de leur victime. On a parlé de reproduction dans leur passage à l'acte, comme si elles reproduisaient leur rapport sexuel à travers l'asphyxie comme mode opératoire, et inversement, à savoir donc qu'elles revivaient l'excitation ressentie au moment des meurtres, lors de leurs ébats. Le meurtre semblait donc leur permettre de tirer une satisfaction érotique indirecte, au sens où ce dernier occupait une place de stimulant. Il créait chez elles une certaine excitation sexuelle qu'elles vont concrétiser ensemble. Le mobile le plus probant dans cette affaire semble être le plaisir procuré par le sentiment de contrôle et l'attrait sexuel que les meurtres revêtaient pour Cathie Wood et Gwen Graham. D'autre part, on sait que Cathie a écrit un poème à Gwen pour lui témoigner son amour, mais on ne dispose d'aucun document d'archives accessible à ce sujet. Le seul élément véridique et rendu public est un verre qu'elles se répéteront réciproquement au fil de leurs relations en guise de pacte. Forever and five days. Cette phrase prendra le rôle d'aveu, puisque l'on sait que le nombre de jours représentait le nombre de victimes. A chaque nouveau meurtre, elle changeait la phrase, qui était initialement « toujours et un jour », puis « toujours et deux jours », et ainsi de suite, jusqu'à arriver à « toujours et cinq jours ». Les meurtres représentaient pour les deux femmes une espèce d'assurance de la présence de l'autre. C'était en quelque sorte un pacte qui les maintenait ensemble, dépendantes dans la durée, et empêcherait l'autre de partir. Cependant, leur relation passionnée prend fin en 1987, et avec elle un parcours criminel de quatre mois. En cette même année, Gwen Graham entamera une relation amoureuse extra-conjugale avec une autre aide-soignante nommée Heather Paragar, et quittera alors le logement qu'elle partageait avec Cathy Wood. Cette dernière n'acceptera pas du tout la tromperie de Gwen, et dira à Heather qu'elle avait de quoi envoyer son ex-compagne en prison pour une longue durée. Elle ira jusqu'à menacer Gwen avec une arme à feu. Face à tout ça, Gwen et Heather préféreront partir s'installer au Texas pour y refaire leur vie. Gwen Graham trouvera un travail au Christus Trinity Mother Frances Hospital de Tyler. C'est le 6 octobre 1988 que l'ex-mari de Cathy Kenwood se rend à la police pour faire une déposition malgré les supplications de son ex-femme. Il déclarera à ce sujet Les policiers se sont d'abord demandé si ce n'était pas la tentative de vengeance d'un mariage qui n'avait pas tenu, mais on a quand même commencé à s'intéresser à l'affaire. Les forces de l'ordre ont voulu parler à Cathy Wood. Cette dernière avoue alors les meurtres et fournit des récits détaillés et très complets des différents crimes par, selon elle, peur que Gwen ne recommence avec des bébés dans le cadre de son nouveau travail à l'hôpital. Dans sa version des faits, elle incrimine son ex-collègue et compagne en s'attribuant l'unique responsabilité d'avoir eu le rôle de guetteur. Elle dira aussi que Gwen Graham avait gardé des trophées des meurtres, comme par exemple des bracelets de chevilles, des mouchoirs, des dentiers ou encore des broches. Cependant, rien de tout cela ne sera retrouvé. Suite à ses aveux, les agents de police s'intéresseront à Gwen, mais ils ne trouveront rien en rapport avec des faits de violence, juste un mandat d'arrêt en suspens pour avoir fait des chèques sans provision trois ans plus tôt. Ils décident alors de se pencher plus en détail sur les décès suspects d'Alpine Manor. Huit d'entre eux retiendront leur attention, mais c'est finalement sur cinq cas que les enquêteurs se focaliseront. Ils demanderont l'exhumation de deux des cinq corps. C'est donc le 30 novembre 1988, près d'un an après son enterrement, que l'on déterre la dépouille de Margaret Chambers avant de l'emmener à la morgue de Kent pour examen. Le médecin légiste en charge des analyses a été incapable de déterminer avec certitude la cause de la mort, mais a tout de même changé le statut de mort naturelle en homicide en raison de la complétude du témoignage de Cathay Wood et de la correspondance entre les décès et la période d'activité professionnelle des deux femmes. Les policiers réinterrogeront longuement Cathay Wood pour tenter de déterminer son degré d'implication dans les meurtres. Elle passera un premier test polygraphique qu'elle échouera. Elle réussira le second quand elle reconnaîtra être davantage impliquée. Elle passera alors un accord de réduction de peine en échange de son témoignage à l'encontre de Gwen Graham. Le 4 et 5 décembre 1988, on arrêtera officiellement les deux ex-concubines que la presse surnommait déjà « The Little Lovers ». Comme vous l'aurez remarqué, cette affaire est assez particulière parce qu'on n'a aucune preuve médico-légale d'homicide. Mais dans ce cas précis, les enquêteurs et les magistrats ont statué sur la véracité des faits qui leur étaient reprochés en raison principalement des innombrables témoignages recueillis, des principales intéressées, bien sûr, mais aussi ceux de leur ex-collègue aide-soignante et de leurs amis, comme par exemple Deborah Kidder, qui était proche de Gwen et qui a déclaré que cette dernière avait admis avoir tué une demi-douzaine de patients. Enfin, Heather, la compagnie de Gwen, a elle aussi témoigné en disant qu'elle lui avait avoué les meurtres et en dépit de différences concernant la responsabilité des deux femmes, le récit des faits correspondait à celui dressé par Cathy. Le procès débutera le 11 septembre 1989 et durera neuf jours. Après un délibéré de cette heure, Gwen Graham est reconnue coupable de cinq meurtres au premier degré, donc avec préméditation, et d'un complot en vue de commettre un sixième meurtre. Elle écope de pas moins de cinq condamnations à perpétuité. L'accusée dira au sujet de son ex-compagne Cathy Graham sera incarcéré à la prison pour femmes de la Euron Valley, située à Pittsfield Township, dans le Michigan. Cathy Wood, quant à elle, a été condamnée pour meurtre au deuxième degré, soit sans préméditation, et pour complot en vue de commettre un meurtre. Elle écope de 40 ans de prison et a été incarcérée à l'établissement pénitentiaire correctionnel fédéral pour femmes de Tallahassee en Floride. Gwen Graham déclarera à ce sujet Si l'on s'intéresse à leur dynamique relationnelle et à leurs responsabilités respectives, sujet qui a beaucoup fait parler au moment du procès, on est confronté à plusieurs versions totalement divergentes. Cathy Wood dit qu'elle était terrorisée et décrit Gwen Graham comme étant émotionnellement et sexuellement dominante dans la relation, en plus d'être le cerveau des meurtres et le tueur principal. Elle rapportera que Gwen Graham voulait l'obliger à tenir un rôle plus actif dans un des meurtres pour lui prouver son amour, mais qu'elle n'était pas prête pour ça et que c'était la raison pour laquelle leur relation s'était détériorée. Gwen Graham a formellement démenti cette version en soutenant que son ex-compagne agissait par colère suite à son infidélité. Elle a affirmé qu'elle ne supportait plus le côté abusif et dominant pathologique de Cathy Wood. Le détective à la retraite Roger Kaliniak, qui a travaillé sur l'affaire, a pris position en soutenant qu'il était convaincu que Cathy était plus impliquée qu'elle ne le laissait entendre. Il déclarera au sujet de leurs responsabilités respectives « Je crois que Cathy Wood était le cerveau. C'est elle qui tirait les ficelles sur Gwendoline Graham. » Gwendoline Graham s'est occupée du sale boulot et Cathy Wood était le cerveau derrière tout ça. Le journaliste d'investigation et auteur Lowell Coffield a écrit un livre intitulé « Forever and Five Days » dans lequel il défend la version de Gwen Graham et réfute les accusations de Cathy Wood selon lesquelles elle n'aurait été que le pion de Gwen Graham. Cathy aurait en réalité planifié les meurtres après avoir eu des suspicions de tromperie concernant Gwen et l'aurait donc impliquée pour l'empêcher de partir avec une autre, mais voyant qu'elle la perdait quand même, aurait décidé de la piéger et de se venger de l'avoir laissée pour quelqu'un d'autre. Pour parler de façon plus approfondie de leur psychologie, on décèle chez Gwen une tendance à l'agressivité. Mais des tests ont démontré qu'elle était facilement manipulable et qu'elle n'avait pas les capacités intellectuelles de planification nécessaires à la mise en œuvre de leurs crimes, notamment quand on prend en compte le jeu des initiales mis en place au commencement de leur parcours criminel. Il a aussi été mis en avant que Gwen Graham souffrait d'un trouble de la personnalité limite ou borderline. Selon le DSM V, le trouble de la personnalité borderline se caractérise par une instabilité des relations interpersonnelles avec alternance entre idéalisation excessive et dévalorisation, une perturbation identitaire avec une instabilité de l'image de soi, une impulsivité marquée au niveau comportemental notamment, la présence d'efforts effrénés pour éviter l'abandon, qu'ils soient réels ou imaginés, des répétitions comportementales avec un risque d'automutilation ou de menace suicidaire, de l'instabilité affective avec de l'irritabilité ou de l'anxiété, un sentiment chronique de vide, un sentiment de colère intense et inapproprié ainsi que des difficultés à le gérer, et enfin des idées de persécution ou des symptômes dissociatifs sévères et transitoires liés au stress. Cathy Wood est quant à elle décrite comme une menteuse et jalouse pathologique et sera caractérisée par le terme de caméléon social dans le sens où elle sait se comporter différemment selon ses besoins, tantôt dépeinte comme douce et passive, puis sèche et brutale. L'expert qualifiera Cathy de manipulatrice sophistiquée en opposition à Gwen Graham qui est plus impulsive et donc à un niveau d'élaboration mineur. Selon le docteur Michael Abramsky, on peut parler de tendance psychopathique pour les deux femmes. Enfin, le docteur John Palmashire affirme que Cathy Wood souffre d'un trouble de la personnalité narcissique. Ce trouble se caractérise selon le DSM par un sentiment d'importance personnelle excessif, par une surestimation de ses capacités, par la conviction de devoir être reconnu comme supérieur aux autres, par l'adhésion à des idées de succès et de pouvoir, et par un besoin exacerbé d'être admiré. Une personne atteinte d'un trouble de la personnalité narcissique pense que tout lui est dû et s'attend à bénéficier d'un traitement favorable sans raison apparente. Elle aura tendance à exploiter l'autre dans ses relations interpersonnelles, à manquer d'empathie et à envier autrui en étant convaincu que ce dernier l'envie en retour. Enfin, elle peut faire preuve de comportement dit arrogant ou hautain. La date de libération de Cathy Wood était le 6 juin 2021, mais depuis le 2 mars 2005, elle a la possibilité de demander une libération conditionnelle. Graham se prononcera sur la question. On lui a refusé la liberté conditionnelle à pas moins de 8 reprises jusqu'à ce qu'elle l'obtienne le 18 septembre 2018, le département des services correctionnels du Michigan ayant justifié cette décision par le fait qu'elle était une détenue modèle et qu'elle ne serait plus une menace pour la société. Cathy Wood sera finalement remise en liberté le 16 janvier 2020 et vit aujourd'hui dans la ville de Fort Mill en Californie du Sud avec sa sœur. Gwen Graham déclarera Des familles de victimes ont poursuivi en justice les propriétaires d'Alpine Manor. L'institution est toujours une maison de retraite à l'heure actuelle, mais se nomme maintenant Sanctuary at St. Mary's. Et pour la petite anecdote, Cathy Wood et Gwen Graham ont inspiré les sœurs Miranda et Bridget Jane, deux infirmières tueuses, dans la saison 6 de la série American Horror Story, Roanoke. Si cette affaire t'a plu, je t'invite à me laisser un like, à t'abonner en activant la cloche pour être averti à chaque nouvelle vidéo et à partager mon travail autour de toi un maximum. Moi, je te dis à très bientôt pour un nouveau profil. Prends soin de toi ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501